Est-ce que vous connaissez Chibi-Robot ? Qu'à titre personnel, j'ai toujours trouvé plus plaisant à appeler... Chibito-Roboto ! C'est un jeu game... ...avec un concept génial, où le but est de nettoyer une maison... ...et de chercher à régler les problèmes d'une famille en désarroi. Au divorce ! Maintenant, imaginez ! On prend cette super licence plutôt originale... ...et on en fait ! Un banal jeu de plateforme. Quoi ? Mais... Mais pourquoi ? Euh... Je sais pas. Mais c'est pas grave. On va voir ce que vaut le jeu quand même. Qui sait, peut-être qu'on aura une surprise ? Ou... Ou peut-être pas ? Alors, Chibito-Roboto, c'est lui ! Cette mignonne créature, grandeur miniature... ...protagoniste de ce jeu de plateforme... Chibi-Robot-Zip-Lash. Il peut engloutir n'importe quoi dans sa tête. Oui, comme... Comme Brook dans One Piece. Damn ! Tout commence quand notre protagoniste est tranquillement en train de faire du nettoyage sur une station spatiale. Une vraie femme de ménage de l'espace. Mais Flash News ! Des aliens sont en train de voler nos matières premières sur Terre. Et c'est inadmissible ! Comment pouvons-nous les gaspiller en polluant notre belle planète ? Si des aliens viennent nous les voler ! Pas le choix ! C'est un robot miniature conçu dans l'unique but de faire du nettoyage, qui va devoir intervenir ! Oui, je sais, moi aussi je trouve que ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On part donc dans une fabuleuse quête à travers le monde, et oui ! Shibirobo Zip Lash, c'est un peu le Mario Odyssey de Shibiro... Oh ! Tiens, c'est bizarre, mais pourquoi la Terre est ronde ? Étrange, ces japonais. Tout le monde sait qu'elle est plate. Bon alors, je sais que ce n'est qu'un banal jeu de plateforme, donc le scénario, on s'en tape. Mais merde ! On parle de Shibito Loboto. C'est pas forcément une série avec un scénario ultra développé, mais ça avait au moins le mérite d'être un jeu qui, à travers l'image sociale d'un robot de nettoyage, cherchait à raconter des choses sérieuses. Ça parle de divorce, de mort, d'abandon, alors que... Le scénario de Zip Lash... Euh... Oh, Zibi Shibi, mon pote ! Lazarma ! Les aliens, ils foutent le Dawah sur Terre, là ! Va les niquer. Je trouve que c'est du gâcher d'utiliser la licence sans mettre un minimum son écriture en avant, car c'est une série qui est capable d'aborder des sujets sérieux. Donc, vous l'avez compris, ici, c'est pas le cas. C'est de la merde. Quoi ? On a un début de jeu lambda, où les aliens attaquent la Terre, et la fin, où on leur botte le cul, sans plus d'explications entre les deux. Je vais t'enculer. Mais, comme je l'ai dit, ce jeu, c'est le Mario Odyssey de Chibiton le Boteau. Car toute notre aventure, on va la passer à explorer des pays, comme l'Afrique du Nord, l'Antarctique, ou encore l'Europe. Mais, c'est pas des pays, ça ? En fait, les niveaux qu'on explore ont un gros problème. Une fois dans un monde, les environnements se renouvelent trop peu. Genre, dans le monde 2, l'Afrique du Nord, on passe tout notre temps en Egypte. Mais, pourquoi avoir appelé le monde l'Afrique du Nord, si on ne va que en Egypte ? Et pas plutôt, genre, bah... Bah l'Egypte, en fait ! Et c'est le même problème avec l'Europe. C'est défini comme étant l'Europe, mais... On passe tout notre temps dans une forêt. Euh, ok. Belle représentation de l'Europe. Mais, je pense que le pire, c'est l'Amérique du Nord, où le niveau, c'est juste... Une putain d'usine. Ah bah génial, l'accord pour Amazon ! C'est pauvre en termes d'univers. De vouloir prendre tout un continent pour définir des zones, c'est une chose. Mais, ensuite, faire que les 6 niveaux qu'on explore dans un monde, ce sont les mêmes putains de design ? Bah... Bah c'est nul, les pauvres. Et ça ne respecte même pas l'idée de base de prendre un continent. Mais, même au niveau du bestiaire, il n'y a aucun effort de fait. On joue... Shibi-robot ! Vous savez, Shibi en japonais, ça veut dire petit. Oui, je parle couramment japonais. Domo. Arigato. Alors, ok, notre personnage est effectivement petit. Mais, ça ne se ressent même pas dans l'univers. Genre, les ennemis qu'on affronte, ce sont juste des robots. Ça aurait pu être des insectes, ou d'autres éléments qui auraient été cohérents avec l'endroit où on est. Mais, même pas. Le jeu ne cherche pas à utiliser les propos de la taille de notre personnage pour faire un univers en accord avec. Enfin, il y a le monde des caribes qui est le seul à faire un petit effort, mais... Mais c'est tout. Sinon, il y a juste dans le décor où on ressent un effort de fait. Mais ça n'a jamais d'impact sur le niveau en lui-même. Non, le seul élément qui a un impact sur le jeu en accord avec l'univers de Shibi-robot, c'est dans tout ce qui se prête au gameplay. Le fait que notre protagoniste perde constamment de l'énergie, et qu'il faut se recharger, qu'on utilise notre prise comme lasso pour attaquer, détruire des blocs, ou s'agripper à des éléments, ou encore devoir augmenter la longueur de la prise pour avoir plus de liberté dans les niveaux. Tout ça, ce sont des éléments de gameplay présents grâce au contexte autour du personnage de Shibi-robot. Bon, après, pour autant, on aurait très bien pu proposer des choses similaires sans cet univers, mais bon, que voulez-vous ? Le jeu se décompose donc en 6 mondes, avec chacun 6 niveaux, qu'il faut obligatoirement faire pour ensuite accéder à un boss qui, une fois battu, nous donne accès au monde suivant. Mais la petite surprise de la part de ces coquinous de développeurs, c'est que, pour choisir le niveau, c'est défini par une roulette. Les gars, écoutez-moi bien. C'est une des idées les plus débiles que je n'ai jamais vues dans un jeu vidéo. Comme je l'ai expliqué, on est obligé de faire les 6 niveaux pour passer au monde suivant. Et à chaque fois qu'on termine un niveau, celui qu'on fera ensuite est défini par cette putain de roulette. Mais imaginez ! Je suis sur le niveau 5, et par malchance, je ne fais pas un 1 à la roulette. Ça signifie que je serai dans l'obligation de me refaire au minimum deux niveaux que j'ai déjà fait, juste dans l'espoir de cette fois-ci tomber sur celui que je dois encore faire si je veux finir le monde. Mais c'est ridicule, putain ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je ne pensais pas en arriver là. Mais je me dois contraint de ressortir la tier liste des mauvaises idées ! Très très mauvaise idée. Bon, après, une fois qu'on a pris le timing de la roulette, c'est pas si difficile d'avoir le chiffre qu'on veut. Et à chaque fin de niveau, on doit aussi taper une soucoupe qui définit le nombre de fois où on pourra relancer la roulette si le chiffre ne nous convient pas. Donc, c'est pas si punitif. Mais quand même, quelle idée de merde ! Après, chaque niveau essaye toujours de proposer des phases de jeu originaux et en cohérence avec le gameplay. Comme par exemple, un niveau basé sur le fait d'augmenter la longueur du cap de notre prise pour accéder à la suite, ou encore aller sur des plateformes dans un ordre précis. Il y a aussi quelques niveaux avec des gameplays complètement différents, comme par exemple un mode runner sur une montgolfière, ou encore en étant tiré par un jet ski, mais à titre personnel, je trouve que ce sont les niveaux les moins amusants, si on part du principe que les autres l'étaient. Mais le pire, et je dis bien le pire, ce sont ces putains de phases en sous-marin. Genre, je sais que les niveaux sous l'eau, c'est pas connu pour être apprécié. Mais alors ceux-là, ils sont particulièrement chiants. Regardez comme c'est lent ! Et dites-vous qu'on a un boss entier à faire avec ce gameplay ! Mais quel innominie ! D'ailleurs, vu qu'on parle des boss, il faut en parler. Il existe en soi deux types de boss dans le jeu. Ceux qu'on peut bourrer allègrement, ce qui est rare dans un jeu de plateforme, et ceux qu'on doit battre avec une méthode bien précise, un peu comme dans un Mario. Et là, c'est complètement inégal en termes de qualité. Les boss ou tu bourrines, ils sont corrects, car, bah, c'est pas prise de tête. Mais ceux où faut faire un pattern bien précis, soit ils sont fun, car le boss a une bonne idée de concept, soit ils sont, mais complètement nuls à chier, car le concept en lui-même est relou. Bon, on peut quand même noter que les thématiques sont un minimum respectées sur les boss. On affronte un kangourou en Océanie, un cobra en Afrique du Nord. Je comprends juste pas pourquoi en Amérique du Nord, on affronte des cubes. Moi qui m'attendais à enfin combattre le diabète, à deux doigts de sauver tous les Américains. Mais je tiens quand même à le noter, sur la fin du jeu, les boss à combattre avec un pattern précis sont étonnamment bons. Et à mon avis, si on tombe juste sur des vidéos de gameplay de ces boss, on peut presque penser que le jeu est bon et donne envie. Alors que... c'est pas du tout représentatif de la qualité du jeu. Et c'est bien là le gros problème du jeu. Même si on sent qu'il fait tous les efforts du monde pour proposer des choses sympas, qu'est-ce qu'on se fait chier, putain ? Genre, le jeu est pas mauvais, mais je le trouve insipide, plat, inintéressant. Pour vous dire, par exemple, il y a divers récupérables, comme des bonbons, qui d'ailleurs, même s'ils sont universels, sont surtout présents en grand nombre de marques japonaises. Le Japon, c'est comme les bonbons. C'est deux fois bon. Mais il y a surtout de l'argent. Et le jeu est tellement gavant qu'à un moment, j'en ai arrêté de faire tout ce qui était annexe. Oui, il fait partie de ce genre de jeu de plateforme chiant où tu finis juste par avancer pour finir le jeu et passer à autre chose. Eh ben, vous savez quoi ? J'ai été puni ! Le jeu m'a puni. Après avoir battu ce qui se présente comme étant le boss de fin, le jeu nous demande de récolter une énorme somme d'argent. C'est donc à ça que sert toute la thune qu'on ramasse ? Et j'ai dû aller refaire des niveaux pour farmer de l'argent. Mais quelle horreur ! Bon, j'ai quand même mérité ma punition. Mais merde ! C'était génant ! Et vous savez quoi ? Pas de point musical aujourd'hui. Parce que les musiques sont insipides et oubliables. Je note quand même ce passage en Europe qui a voulu tenter quelque chose en faisant des obstacles en rythme avec la musique. Idée sympa ! Si la musique n'était pas une boucle de 10 secondes qu'on va se retaper dans tous les niveaux d'Europe ! C'était pas le point musical. Bon alors ! Shibito Loboto Zippurachu ! C'est cool ou pas ? Euh... Bof. Très bof même. Le jeu n'est pas mauvais et tente d'être une expérience sympathique. Mais il en reste avant tout un platformer très oubliable. Il a des mécaniques de gameplay pensées pour le jeu et qui sont plus ou moins exploitées. Mais ça ne suffit clairement pas pour le sauver de son funeste destin de jeu moyen. Voilà. Je remarque, hein ? La volonté de proposer quelque chose. Mais il faut le dire, qu'est-ce qu'on se fait chier sur ce jeu, putain ? Après, si vous voulez le faire, vous n'y perdrez pas grand-chose. Il ne vous en coûtera que... 3 euros. Un peu cher quand même, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada